Musique Avec la mission d'animation et développement des territoires et plus encore avec les deux plans stratégiques successifs enseignés à produire autrement, nous avons dans l'enseignement agricole de plus en plus de porteurs de projets. Ces porteurs de projets peuvent être des enseignants avec un tiers-temps pour ces projets d'animation et développement des territoires. Ce peut être aussi des chefs de projets CASDAR, transition agroécologique ou bien encore des référents enseignés à produire autrement qui ont répondu à des appels à manifestations d'intérêts régionaux. Le plus souvent, ce sont donc des enseignants et des formateurs qui se trouvent dans une nouvelle situation professionnelle que celle de l'enseignement. Alors pour aider à être réflexif en fait sur la manière dont ces porteurs de projets conçoivent leurs projets, nous proposons quatre grandes postures prototypiques que nous avons identifiées chez ces porteurs de projets. Le premier, c'est le développeur. Le développeur s'intéresse plus particulièrement aux stratégies territoriales. Il a des compétences stratégiques, mais aussi des compétences tactiques avec ces acteurs du territoire. La deuxième figure que nous avons identifiée est celle de technicien. Le technicien a des compétences en sciences du vivant. Il a aussi des compétences professionnelles. Il est plutôt inscrit dans des réseaux professionnels et techniques sur des questions qui sont le plus souvent techniques en termes de production ou de transformation agricole par exemple. La troisième figure est celle de l'animateur. L'animateur est caractérisé par une assez grande empathie vis-à-vis des membres de son équipe et avec les acteurs territoriaux avec lesquels il travaille en réseau. Il a des compétences à la fois en animation de projet, mais aussi en animation de collectif et en animation de réunion. La dernière figure est celle du pédagogue. Le pédagogue s'intéresse d'abord et avant tout à la question des apprentissages, aux apprentissages qui peuvent être générés et développés dans le cadre du projet. Il s'intéresse évidemment aux situations d'enseignement qui vont ensuite permettre de générer et développer ces apprentissages. En 2018, nous avions proposé à 48 porteurs de projet tiers temps de chercher à identifier quelles étaient leurs figures dominantes. Ce qu'ils nous disent, et les figures sont proportionnelles aux réponses que nous avons obtenues, c'est qu'ils se sentent d'abord et avant tout animateurs, assez souvent techniciens, un petit peu moins pédagogues et assez peu, finalement, développeurs. Quel est l'intérêt de cette caractérisation, de ces quatre figures prototypiques ? On peut y voir trois intérêts. Le premier, c'est de prendre du recul par rapport à sa posture, se poser la question « est-ce que j'ai ou pas une posture dominante ? » Le deuxième intérêt, c'est de s'ouvrir à des questionnements que le plus souvent on ne s'est pas posé. Troisième intérêt, c'est aussi de pouvoir se dire « si j'ai une compétence réellement dominante, est-ce que je peux m'entourer de personnes qui auraient des compétences ou qui auraient une sensibilité différente de la mienne ? » Sous-titrage Société Radio-Canada